Ici Stéphane Veilleux, vous écoutez Sport en vrac à Kool FM 103.5. Il est notre fierté beauceronne dans la Ligue nationale de hockey, le numéro 19 du Wild du Minnesota, Stéphane Veilleux. Salut Stéphane, comment ça va? Oui, ça va très bien, salut Gabriel. Stéphane, je veux qu'on parle un petit peu de cette saison qui a été frustrante à pas mal tous les niveaux, quoique ça a quand même bien fini, mais on va en parler un petit peu ensemble de cette saison. On se rappelle avec le lockout, ça a commencé un petit peu tard et avec le type de joueur que tu es, de ne pas avoir vraiment de camp d'entraînement, ça n'a pas dû aider bien, bien. Je ne dirais pas que ça ne l'a pas aidé, c'est certain que ça a été une différente saison, que ça a commencé une couple de mois ou plus tard comme ça. J'étais très bien préparé pour même la saison écourtée. Ce qui a changé un petit peu, c'est certain qu'il y a eu des décisions. Du point de vue de le hockey business, comme on dit, c'est certain que ça n'a pas été évident de ce côté-là, mais dans toutes les situations que des fois tu arrives dans une situation un peu que ça ne va pas de ton côté, je pense que c'est important de prendre le positif et d'avoir quand même une bonne saison et de garder le title. Ce que je voulais dire tantôt par le fait que tu n'as pas eu vraiment eu de camp d'entraînement, c'est que le type de joueur que tu es, tu n'as pas le choix, il faut que tu complètes tes mises en échec, il faut que tu sois intense. Là, on a eu des matchs intra-équipe comme match préparatoire, ce n'est pas le genre de match que tu peux vraiment te faire valoir. Un peu comme à Montréal, on avait un gars comme Ryan White. Ce n'est pas le genre de joueurs que vous êtes qui sont capables de se faire valoir dans ce genre de partie-là? Ça dépend. Je comprends ce que tu veux dire, mais à quelque part, ici, on avait quand même du bon hockey. C'est sûr que ce n'est pas le hockey d'une vraie game, cependant, on avait quand même des pratiques organisées, puis tout ça, mais étant donné que ce n'est pas un camp d'entraînement qui dure trois semaines comme une saison normale, tu as juste un camp de cinq à sept jours. Donc, les décisions, des fois, sont peut-être même faites avant d'avoir un camp d'entraînement. Donc, c'est sûr que ça peut nourrir d'un petit côté, mais à quelque part, c'est des distractions qu'en tant que joueur, il ne faut pas que tu t'en occupes trop, trop, mais ça fait que la réalité, c'est que des fois, tu es peut-être un petit peu moins, tu es peut-être un petit peu plus à côté par rapport à tes décisions d'équipe, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que tu as été surpris de débuter la saison dans la Ligue américaine? Oui, pour être honnête, ça m'a surpris. C'est plus seulement la manière que j'avais fini l'an dernier, avec mes 20 parties dans l'équipe, puis aussi avec mon histoire que j'ai avec l'organisation, j'ai eu plusieurs saisons avec eux. Oui, pour être honnête, ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais premièrement à faire l'équipe, puis deuxièmement, de ne pas avoir été rappelé durant la saison régulière. Ça a été une grande surprise, mais cependant, j'ai pris une expérience positive, puis d'avoir été un des leaders à Houston, puis j'ai pris l'expérience d'un bon côté, mais définitivement, j'ai été déçu de ce côté-là. Par contre, ça t'a peut-être donné, il faut voir ça tout le temps positif, de jouer dans la Ligue américaine, t'as eu plus de temps de jeu, t'es capable peut-être de te faire valoir un petit peu plus en avantages numériques, en désavantages numériques, de pouvoir jouer un petit peu plus, tout simplement. Oui, de ce côté-là, c'est positif. Il reste que j'aime mieux quand même jouer sur le troisième ou le quatrième trio dans la Ligue nationale, comme quand j'ai eu mon succès pendant plusieurs années. C'est encore ça mon but. Mais le côté positif dans la Ligue américaine, c'est certain qu'à l'âge que je suis là, d'être un des leaders positifs, puis de montrer l'exemple envers les jeunes, c'est quelque chose que je prends beaucoup de fierté à ce niveau-là. Puis en plus, t'as tellement de bons amis du côté du Minnesota. Il y a même Jason Pomminville qui s'est rajouté au fil à la gang à un moment donné. Tu sais, vous savez, un beau petit groupe, et on a été déçus pas mal de ne pas te voir là au début. Mais on dit souvent, c'est pas nécessairement comment ça commence, mais c'est comment ça finit qui est important. Et en séries éliminatoires, on a fait appel à tes services. Oui, ça a été super le fun. J'ai été très content de l'appel. C'est très mieux de jouer en séries éliminatoires. Si j'aurais eu l'option en début de saison d'avoir joué dans les séries au lieu de la saison régulière, c'est certain que j'aurais choisi ça. C'est probablement là que la valeur des joueurs augmente en temps de séries éliminatoires. Je suis super content. De la manière qu'on finit, c'est vrai, c'est super important. Mais cependant, dans la saison régulière, avec justement, tu l'as mentionné, je connais beaucoup mes gars. C'est pas seulement des chums de hockey. Il y en a qui sont des chums d'envrairie aussi. Même en dehors du hockey, on se parle durant l'été, puis on fait des activités ensemble. C'est de côté-là que j'ai trouvé ça difficile aussi de ne pas être avec eux durant la saison. Tu as bien fait, par contre, dans les séries éliminatoires. Les deux matchs que tu as joués, entre autres, il y a seulement une victoire que vous avez eue en série contre Chicago. Et tu étais de l'alignement. Oui. Après les deux premières parties à Chicago, je pense que l'équipe avait besoin d'un changement d'alignement. C'est pas nécessairement moi qui ai fait de la différence. Ça, ça a donné mon maximum, puis des fois, les changements, un petit changement de gauche à droite, ça a pu profiter. Puis, je pense qu'après avoir perdu les deux matchs à Chicago, l'entraîneur voulait donner un deuxième surf avec des petits changements, puis ça l'a porté fruit. Normalement, à la fin de la saison, vous avez comme un genre de petit meeting avec le personnel de hockey. Est-ce que toi, tu l'as eu? On n'a pas fait ça encore, parce que justement, notre entraîneur, il était comme dans une situation qui pouvait être congédiée. Donc, là, ils n'ont pas été confirmé cette semaine pour l'année prochaine. Donc, là, je suppose que durant la prochaine semaine ou deux, on va probablement avoir des meetings de personnel avec l'entraîneur. Quand on regarde aussi ta situation de contrat, tu tombes agent libre si jamais on ne fait pas appel à tes services. Comment tu vois ça, là, les prochaines semaines qui arrivent? Pour être honnête, je n'y pense pas nécessairement en ce moment-là. Les prochaines semaines sont plus... Puis, le prochain mois, c'est plus de passer du temps en famille, puis de reprendre du recul un petit peu, puis de faire d'autres activités que penser au hockey. Puis, mais quand le temps viendra, là, ça va commencer à s'en parler. Mon souhait, ou je n'ai pas de... Je n'ai pas honnêtement pensé encore si mon avenir va être encore dans l'organisation du World, du Minnesota ou ailleurs. C'est le temps. Mais que le temps vienne, je vais venir discuter avec mon agent et l'organisation. J'imagine que la famille fait aussi partie du processus. Je ne veux pas, je ne me trompe pas, ta femme vient du Minnesota? David, je vous conseille, mais c'est sûr que tu en parles en famille un petit peu. Mais le plus premier, c'est moi, par rapport à où je vais me sentir bien, par rapport à l'organisation, où que je suis faite. Les trios également, puis la profondeur de l'équipe, puis les manques de l'équipe, s'ils ont plus des besoins offensifs ou défensifs, ou des gars comme moi. Donc, c'est important de s'assurer, puis de discuter de ça. Je pense que c'est la priorité pour moi de savoir avec quelle organisation qui fit le mieux mon style de jeu. Dans le fond, tu laisses la porte ouverte un peu à tout, mais si jamais le Wild te disait, prenez le temps de s'assurer avec toi et de te dire, regarde Stéphane, peut-être qu'on te voit dans nos plans l'an prochain et on aimerait vraiment te voir dans les 13 premiers attaquants dans notre formation. Est-ce que tu prendrais quand même le temps peut-être d'y penser? Oui, officiellement. Les décisions vont venir quand ça va être le temps, mais je vais considérer quand même toutes les options, point de vue personnellement. Bien, sur ça Stéphane, je vais te laisser là-dessus, mais chose certaine, et je le dis, puis je pense que je parle au nom de tous les bosserons, puis je suis pas mal certain que je me trompe pas, on est fiers de toi, lâche pas, continue ton bon travail, puis on va te souhaiter le meilleur des meilleurs pour la suite des choses et on va suivre un peu le reste de ta carrière, peu importe à quelle organisation ça sera. Bon, bien, ça fait un gros plaisir, Gabriel, fait qu'on va peut-être se croiser cet été, je vais descendre en bosse, donc on va, si je te croise, en tout cas, ça va me faire plaisir. Hé, oublie pas, tu me dois déjà une pratique de hockey aussi, hein? J'ai hâte de me faire rentrer dans la vente. Oui, j'ai hâte de me faire rentrer dans la vente par Stéphane Veilleux. Ouais, d'après moi, on va peut-être bien, on va s'organiser pour avoir une petite pratique, là, puis on va s'organiser ça. Parfait. Salut Stéphane, puis passe une bonne fin de journée. C'est bon, Gabriel. Bye-bye. Donc voilà, c'était le numéro 19 du Wild du Minnesota, Stéphane Veilleux.